Ce vendredi 10 février, Pierre Palmade a causé un terrible accident de voiture, se déportant sur la voie de gauche et percutant ainsi de plein fouet un autre véhicule. Par son acte, l'humoriste, qui conduisait sous l'emprise de la cocaïne, a grièvement blessé une femme enceinte d'environ 6 mois, qui a perdu son bébé, un homme de tout juste 40 ans ainsi que fils de ce dernier, qui est toujours dans le coma. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessure involontaire par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois. Suite à l'accide, Pierre Palmade avait été admis en urgence à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Désormais hors de danger, il serait même sorti de réanimation selon les informations de BFMTV. Il aurait été transféré dans une autre aile de l'établissement de santé, en chirurgie digestive, et aurait été placé sous contrôle psychologique. Pierre Palmade aurait confié ne pas se souvenir des circonstances de l'accide de leur côté, les enquêteurs attendent l'accord du corps médical pour pouvoir interroger Pierre Palmade dans le cadre de l'enquête. Et selon les informations du Parisien, cette autorisation pourrait intervenir dans les prochaines heures. Cependant, l'interrogatoire pourrait tourner court. En effet, toujours selon le Parisien, l'humoriste de 54 ans aurait confié à un visiteur venu le voir à l'hôpital, ne pas se souvenir des circonstances de son accident. A la suite de son audition, Pierre Palmade pourrait être présenté devant un juge d'instruction. Son placement en détention provisoire pourrait même être envisagé en raison de la gravité de l'accide alors qu'il a été contrôlé positif aux stupéfiants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada